Bonjour, je m'appelle Silou, je fais partie de l'équipe Cruzine Vivre Cru et aujourd'hui je vais vous parler du topilambour. Vous nous avez demandé des recettes de jus, donc je vais essayer de vous faire une petite recette sympa tous les jours, rapide et avec quelques conseils nutritifs. Donc ce matin, en allant jardiner, j'ai sorti des topilambours absolument magnifiques et je me suis dit, je vais leur faire un petit jus de saison avec du topilambour, du citron du jardin, des pommes du jardin, des carottes de chez le primeur, quelques épinards, un petit peu de roquette et un petit peu de coriandre. Voilà, donc le topilambour, je voulais juste vous faire un petit topo, un topo sur le topi, voilà. Donc c'est un légume racine que l'on peut manger cru ou cuit. Il renferme donc des glucides qui contribuent à une bonne santé intestinale. Malheureusement, je pense que le topilambour, bien souvent, on le mange en trop grande quantité. Donc on va voir qu'aujourd'hui, dans notre jus, on va utiliser la valeur d'une belle cuillère à soupe. Et je pense que pour commencer, ça suffit largement. Je vais rincer mon topilambour comme il faut, nos petits épinards, nos pommes. Donc ce topilambour, il faut savoir qu'on n'a pas besoin de l'utiliser en grande quantité. Donc le topilambour est riche en une variété de sucre simple que l'on appelle l'inuline. Et cette inuline pourrait réduire la constipation par l'augmentation du poids et du volume des selles. Donc il faut savoir que 5 grammes d'inuline suffisent par jour pour entraîner un bon fonctionnement intestinal. Et 5 grammes d'inuline, ça correspond à 3 cuillères à soupe de topilambour. Donc on va commencer progressivement. Et nous, pour notre jus d'aujourd'hui, on va utiliser la valeur d'une belle cuillère à soupe de topilambour. L'extracteur, on alterne du dur, du mou, du feuillage. Là, je coupe mes carottes. Sachez que dans les extracteurs verticaux, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de pousser en permanence. Ça tombe tout seul dedans. Voilà, mon jus. Mon citron, je vais mettre un demi-citron avec la peau, puisqu'ils viennent de mon jardin. Voilà, j'ai une super production de citron cette année, grâce à mes micro-organismes, entre autres. Hum, ça sent bon. Voilà, hop, mon frillage. Comme ça, un peu spécifique. Moi, j'aime bien me faire des petites quantités. Voilà, j'ai des petites bouteilles comme ça, que j'ai achetées avec du jus pour récupérer les bouteilles. Et je préfère me faire des petites quantités et en ouvrir plusieurs dans la journée si vous vous êtes fait des jus d'avance. Je prends ma petite bouteille. Hop, je laisse un tout petit peu de place pour le quinton. Et voilà, mon petit... C'est pas mal. Dites-moi. Essayez. Dites-moi. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des petites idées de recettes que je peux présenter quotidiennement. On a trois semaines pour cela. Bonne journée. À demain.